Les découvreurs Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère Et ouvre le chemin aux rêves des humains Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion Et des automobiles qui se suivent en fil et défilent Puis vite filent les découvreurs Je vauche déjà d'autres chimères Pour que progresse dans la sagesse de notre vieilleté Les découvreurs Les découvreurs Hein ? On y voit pas grand-chose Ou alors, ce sont mes yeux qui faiblissent Oh, ben il était beau, celui-là Tu vas voir, c'est encore les Grecs qui ont inventé le tonnerre ou l'électricité Non, les Chinois, je te parie que c'est les Chinois Ah, vous croyez ? Vous croyez tout savoir, hein ? Non, maestro, non, c'est pas Vous, ça suffit ! Vous allez encore nous gâcher une belle histoire, hein ? Racontez-nous, maestro, oui, racontez ! Bon, alors, pour commencer, il fait bien noir On pourrait allumer la lumière, hein ? Eh ben quoi, la lumière, c'est pas compliqué On appuie sur le bouton et on a la lumière C'est simple comme bonjour Oui, c'est bien ce que disent les ânes Simple comme bonjour Alors que les plus grands parmi les savants, Einstein, le premier avouaient ne pas comprendre grand-chose au phénomène de l'électricité Voyez-vous, l'électricité n'a pas été inventée car en fait, elle existe depuis l'après-histoire Mais c'est qui l'a cogné dur, celui-là ? Regarde, il a mis le feu à la forêt Qui aurait pu penser alors que l'éclair, c'était de l'électricité que ça pourrait être utile ? Mais un jour, il y a 3500 ans Ça y est, voilà les Grecs Les Chinois, je te dis En route vers la Terre promise Ce sont les commandements du Seigneur Notre possession la plus précieuse que nous allons transporter dans l'Arche d'Alliance Il faut la construire en pierre très lourde pour qu'on ne puisse pas nous la voler Non, mon ami, il faut qu'elle soit légère pour pouvoir la transporter facilement Mais le trésor qu'elle contient doit être bien protégé Comment ? Tu vas voir De l'or pur Il faut en recouvrir l'extérieur et l'intérieur de l'Arche Pourquoi l'intérieur ? Ça ne se verra pas ? Juste pour la protéger Maintenant, nous pouvons dormir tranquille D'ici, prenez d'ormes Leur trésor est là, dans cette boîte Un grand trésor, à ce qu'il a dit Allons-y doucement Eh bien, dis-donc, Moïse, comment t'as fait ? C'est un mystère que les hommes ne comprendront pas avant des milliers d'années Eh, fais bien attention, Moïse, c'est très dangereux Regarde-les Seuls ceux aux intentions impures seront foudroyés Nous, nous ne risquons rien C'est vrai, Païstro, c'est comme ça que ça s'est passé C'est de la magie ? C'est de l'électricité ? Les Hébreux connaissaient l'électricité ? Les anciens savaient bien des choses Moïse venait d'inventer le condensateur Pour foudroyer quiconque touchait l'arche sacrée Et pourquoi Moïse, lui, n'était pas foudroyé ? Eh bien, parce qu'il avait une prise de terre Une prise de terre, c'est pas vrai Mais si, souvenez-vous Les fils d'or des vêtements sacrés touchaient le sol Les Chinois connaissaient l'aiguille aimantée et furent les premiers à s'en servir comme boussole Toujours la même direction Ça peut être utile pour s'orienter pendant le voyage Moi, je vais par là Eh bien, moi ? C'est moi qui prends la boussole Un anglais, Francis Hawkesby, fit sans comprendre comment la première lampe à mercure qu'on oublia aussitôt Un hollandais, Pieter Moskenbruck inventa la bouteille de litre qui pouvait contenir une charge électrique Elle est bien là, la charge électrique Un français, l'abbé Nolet, inventa toutes sortes de jeux Je vais charger la boule d'électricité Voilà, maintenant, je fais passer l'électricité À cette chaîne de fer En Amérique, Benjamin Franklin étudiait lui aussi l'électricité Le tonnerre va descendre, venir jusqu'à cette île, tu vois Maintenant, je sais que la foudre, c'est aussi de l'électricité Et je sais comment protéger les maisons contre cette foudre En Russie, un savant entendit parler du paratonnerre de Franklin Voilà les paratonnerres des Franklin Professeur Reichman, faites attention, c'est pas comme ça Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas savant, toi Non, maître, mais... C'est que... vous avez oublié la prise de terre, professeur Le professeur Reichman fut tué sur le coup Cet accident vous aide à comprendre pourquoi dans une maison il faut des prises de terre Attendez, je vais vous montrer Non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais qu'une... Ah, c'est mon déjeuner Ah, voilà, c'est ça Vous voyez, le courant passe bien sûr par ces deux branches Mais celle-ci, celle-ci est branchée sur la terre De cette façon, on ne risque pas d'être foudroyé Mais la foudre, ça fonctionne comment, la foudre ? Alors ça, c'est plutôt simple Comme va le démontrer un peu plus tard Faraday, la terre est un ensemble électromagnétique Le sol est chargé négativement, au-dessus se trouve une couche d'air sec La troposphère qui ne laisse pas passer les courants électriques Et plus haut encore, l'ionosphère, qui contient surtout des charges positives Et plus haut encore, l'ionosphère qui ne laisse pas passer les courants électriques Un nuage orageux accumule les charges positives par le haut, les charges négatives par le bas Et la rencontre contrariée de ces éléments, l'ion, sera l'occasion d'un vrai coup de foudre En Italie, à Bologne, un dénommé Galvani s'intéressait lui aussi à l'électricité Que faites-vous, Lucie ? Un bouillon de grenouilles pour Mme Galvani Ah, bon ! Mais qu'y a-t-il, Lucie ? Les grenouilles, monsieur, elles ont bougé ! Vous rêvez, voyons Elles sont bien mortes, ces grenouilles Elles ont encore bougé C'est... C'est qu'elles bougent quand vous tournez votre machine, monsieur Galvani Curieux, ça Allez-donc tourner pendant que je regarde Allez-y, allez-y Non, monsieur Galvani, votre expérience est du plus haut intérêt, mais... Mais pour moi, la grenouille n'est pas un réservoir d'électricité animale Ce sont les deux métaux différents qui agissent sur la patte de la grenouille Je vais le prouver Une rondelle de cuivre Une de zinc Une de tissu humide Aïe ! Une de cuivre Une de zinc Une de tissu humide Une rondelle de zinc Voilà les résultats Et voilà Volta vient d'inventer la pile électrique Une invention capitale Celle dont nous nous servons tous les jours Sans même y prêter attention Et ce pour des milliers de choses La foudre, la boussole et les pattes de grenouille qui bougent Tout ça, c'était de l'électricité Mais on ne savait toujours pas exactement ce que c'était Ni comment s'en servir Mais voici venir un jeune anglais, Michael Faraday C'est bon, Michael C'est fini pour aujourd'hui C'est tout ce qu'il y a pour ce soir Dès que les temps sont durs, les enfants Monsieur Ribot, mon fils Michael est un garçon travailleur et honnête Il sait lire et même compter un peu Il pourrait vous être utile Il a une bonne tête Je le prends à l'essai Pour commencer, tu vas livrer les journaux Voilà ton travail T'as tourné pour la journée Ça fait pas beaucoup de travail ? Oh, mais détrompe-toi C'est que mes journaux, je ne les vend pas Je les loue Alors tu vois, le premier, tu le portes d'abord à M. White Et pendant qu'il le lit, tu portes le second à M. Blonde Et le troisième à M. Tyne Le quatrième, tu le portes à M. Roll Au passage, tu reprends celui que tu as porté à M. White Et tu l'apportes à Mme Black Je reviens plus tard, je n'ai pas fini Tu es un garçon travailleur, Michael Je vais faire de toi un apprenti relieur Il faudra refaire la reliure de ces encyclopédies Ce sont des livres importants Alors, Michael, tu n'as pas fini les reliures ? Oh, pardonnez-moi, monsieur Mais je suis tombé sur un article sur l'électricité C'est paraît-il une sorte de vibration ? Comme la chaleur Je crois surtout que personne n'a encore compris ce que c'est Et toi, tu crois mieux comprendre ? Non, mais je pourrais essayer Ah ! Écoute, Michael Tu peux lire tous les livres qui t'intéressent Mais il te faudra rester tard le soir pour finir le travail Oh oui, monsieur, merci, monsieur Conférence publique du savant Sir Humphrey Davy Avec démonstration Alors, petit, ne pousse pas Tu n'y comprendrais rien de toute façon Hé, je comprendrais sans doute aussi bien que vous, monsieur Alors, l'électricité est un phénomène extraordinaire Regardez Oh ! Tout cela est encore bien mystérieux Mais mes expériences vont permettre de mieux comprendre le phénomène Là, voilà Voilà, comme ça, là, voilà Mon Dieu, je n'y vois plus rien Oui, les notes que vous m'avez envoyées sont pertinentes Alors, jeune homme, vous voulez faire de la science ? Oui, monsieur, ça me plairait bien C'est un travail ingrat, mal payé Et parfois dangereux Vous persistez ? Oh oui, monsieur Alors, comme j'ai besoin d'un assistant Je vous engage à l'essai Vous aurez une guinée par semaine Une chambre au-dessus du laboratoire Des tabliers, des chandelles Vous commencerez demain Nous allons travailler avec la trichloride d'azote Pour essayer de désintégrer ce corps Mettez le masque et le calot Tenez ce tube Nous allons y préparer une petite quantité de trichloride Maintenant, mélangez doucement Mais tout doucement, hein Attention, je vais faire le mélange Poser le tube, là Cette fois, on devrait y arriver Nous allons augmenter la quantité Bien, monsieur Tout cela n'empêchera pas les voyages 1814, l'Italie, Rome Et que ce sont des torpilles Ces boisons qui fabriquent de l'électricité Je peux toucher Oh ! Funny, very funny Nous allons étudier cela, monsieur Faraday 1820, le Danemark Un savant, Hursted va faire une expérience Qui va changer la vie de Faraday Mais aussi celle de l'humanité toute entière Il y a un rapport entre le magnétisme et l'électricité Regardez cette boussole, elle pointe vers le nord Si je la déplace du doigt, elle revient vers le nord Mais si je la place au voisinage d'un courant électrique Le courant passe L'aiguille dévie, vous voyez, elle tourne Plus j'approche le fil de l'aiguille, plus celle-ci se détourne du nord Mais et si l'électricité et le magnétisme étaient les expressions d'une seule et même force ? Oui, ça pourrait être ça Mon Dieu, je suis en retard Vite, je me dépêche Monsieur Faraday, savez-vous l'heure qu'il est ? Je suis désolé, monsieur Barnard, mon travail m'a absorbé Nous vous attendions à 5 heures Ma fille Sarah est très fâchée Enfin, entrez quand même Dites à monsieur Faraday que je ne désire ni le voir, ni lui parler Ma sœur Sarah vous fait dire qu'elle ne... J'ai entendu, mademoiselle Sarah Je vous prie de m'excuser, voyons Édouard, j'ai dit que je ne voulais pas parler à monsieur Faraday Oui, dis... Oh, je vous en prie Allons, mademoiselle, pardonnez-moi Voyons, je vous en prie L'attraction de l'amour est comme celle d'un aimant Il y a une induction qui génère un mouvement Comme ça... Pardonnez-moi Oui, c'est important, je dois partir Les savants comprennent bien des choses mais ne connaissent rien à l'amour Dans une bassine de mercure, je place un aimant debout Un fil électrique ici, épinglé à un bouchon pour que ça flotte L'autre fil ici, dans le mercure Je connecte les fils à une pile électrique Ça tourne, ça tourne Ça tourne, ça tourne Il y a là un aimant ? Eh bien, je peux m'en passer parce que la Terre entière est un aimant Cela veut dire que le monde est plein de courants électriques et magnétiques Qui réagissent entre eux Des forces électromagnétiques Vivez-moi ! Vivez-moi ! Michael, le dîner est presque prêt Attends, j'ai une idée Viens, viens, je voudrais te montrer quelque chose Mais le dîner... Quelques minutes, viens avec moi, viens vite Oui, tu m'as déjà montré ça Mais tu vois, si l'électricité fait du mouvement Le mouvement doit pouvoir faire de l'électricité Maintenant, tourne la manivelle, s'il te plaît C'est merveilleux, Michael Et c'est si joli ! Comment ça se fait ? Je vais t'expliquer, regarde Notre dîner va brûler Tu m'expliqueras plus tard C'est que tu vois, il y a des lignes de force qui... Pas de frottement, pas de contact Ce n'est pas l'acte de l'électricité statique Mais le mouvement de l'aimant crée un champ de force qui produit de l'électricité Mon petit Michael, croyez-vous vraiment que... Voyons, sans aucune culture scientifique, sans rien comprendre, mathématiques, vous puissiez faire une telle découverte ? Mais pourquoi ? Pourquoi mon maître fait-il ça ? C'est mon idée à moi ! On me l'a volé ! Oui, cela, je suis tout à fait disposé à le croire En tout cas, c'est une machine à générer l'électricité Et vous pouvez m'expliquer, messieurs, comment cela marche ? Ben, c'est que... Messieurs, c'est que la Terre entière est un champ électrique et magnétique Le compas le prouve en indiquant le Nord Les éclairs qui joignent les nuages à la Terre sont des échanges d'électricité Je crois qu'il y a des particules qui se déplacent Je les appelle des ions Des particules, des ions, ils racontent n'importe quoi Le frottement arrache des particules électriques à l'ambre L'ambre veut les retrouver ou en trouver d'autres ailleurs Il les attire Les particules forment des champs dans l'air partout Elles peuvent passer par ce fil de cuivre Qu'est-ce qu'on a à courir comme ça, comme des dératés, hein ? On est des ions Tous ensemble, nous sommes un courant électrique Nous, on est des ions négatifs Des gars Parce qu'il y en a d'autres ? Ouais, des positifs, des filles Et elles font quoi, les filles ? La même chose que nous, mais elles vont dans la direction opposée Tiens, regarde Oh, t'as raison, hein ? C'est rigolo, on se rencontre jamais Tu, quelquefois, mais je te préviens Ça fait tulte Attention, nous arrivons au bout du fil Attention, tiens-toi bien Je crois qu'on va rencontrer les filles Ça va faire des étincelles Hurra ! Je tiens l'induction d'un courant électrique Oui, cela n'a l'air de rien Mais ce disque qui tourne à travers les lignes de force d'un aimant C'est une des plus grandes inventions de ce siècle La première dynamo qui sera vite suivie par d'autres, d'ailleurs Oui, maestro, on a bien compris que l'électricité donne la lumière et tout ça Mais qu'est-ce que c'est au juste l'électricité ? Pour simplifier, disons que c'est une énergie qui fait partie de la matière Et dont les particules se repoussent ou s'attirent Ainsi en est-il des ions que vous avez vus tout à l'heure Observons maintenant deux aimants L'électricité, c'est aussi une soeur jumelle de l'éclair De la foudre Mais domestiquée, elle a besoin d'un fil conducteur Maestro, dites-ce qu'en comment, c'est ions ? Un million de ions, vous pouvez imaginer ça ? Ben oui, enfin, oui, à peu près, au moins Et un million de fois un million, vous voyez toujours ? Ben pas trop, non, c'est difficile Ah ! Eh bien, un million de millions de ions, cela fera une toute petite tête d'épingle Ben s'ils sont si petits ? Oui, je t'écoute, psy A quelle vitesse peuvent-ils se déplacer ? Oh, à peine à la vitesse de la lumière 300 000 kilomètres en une seconde La distance de la Terre à la Lune L'électricité, à dire vrai, personne n'y comprend grand-chose Pas même moi C'est vous dire Alors je préfère imaginer que c'est une fée Hein ? Qu'est-ce que... Que c'est une force divine Que l'homme a libérée de la matière Oui, avec Faraday C'en est fini de l'univers de Newton Des corps qui subissent une attraction mutuelle Le monde va devenir un champ de force productrice d'électricité C'est à lui, à des hommes comme lui Que nous devons notre énergie électrique Sans laquelle notre monde ne serait pas ce qu'il est Ne croyez-vous pas qu'il mérite un grand bravo ? Ce Michael Faraday, fils inculte de Forgeron ? Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs L'œil vers le ciel Leurs pensées vagabondent ailleurs Tourne-main-neige Des étoiles Des planètes Des comètes Voici que l'homme décolle Il va quitter le sol Mes paroles C'est qu'il s'envole Demain il nous Mènerons pas d'autres firmaments Car pour eux l'homme N'en est qu'au début de son roman Les découvreurs Les découvreurs